Bonsoir à tous, nous prenons plaisir à vous tenir en compagnie pendant ces vacances sur Life TV, la télé sans filtre tous les jours. De lundi au vendredi, 19h15 avec mon équipe de Choc, nous sommes au rendez-vous. Les canaux, vous les connaissez, 206 Bouquet Canal Plus, numéro 6 TNT, merci de rester avec nous. On n'oublie pas de saluer tous les internautes qui nous regardent via les réseaux sociaux et bienvenue au Talk. Et la team de Choc est autour de cette table pour discuter de sujets mais très importants et intéressants sur ce plateau. Merci de rester avec nous, Isabelle Vouvorella. Salut Eric, bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Très bien, Unis Mbara, il est là. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les souhaits acteurs. Mannequin et son genre. On peut le dire, mannequin mais apoutu. On peut le dire, j'ai, 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 c'est ça. Et puis Jessica, j'ai, bonsoir Eric, bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Comment ça va ? Je vais très bien et toi même ? Je vais très bien. Super. Hermann Aboua. Bonsoir tout le monde. D'accord, merci à tous d'être encore avec nous. Et puis le Talk démarre tout de suite avec Ça fait l'actu, c'est parti. Ça fait l'actu hier, mercredi 26 juillet. Donc l'OAPI a procédé à la remise officielle des certificats d'enregistrement en indication géographique protégée IGP. De trois de nos produits mais très importants. L'Athieke, l'emblématique, Athieke des Lagunes, le Pagne Baoulé, le Café des Montagnes. À quoi répond, à quoi consiste cette certification ? Bon, l'IGP c'est, comme on a dit, ça désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production. Donc ça veut dire qu'on s'approprie plus ou moins ces produits-là et je constate qu'avec les appellations qui suivent les régions, je pense qu'on veut promouvoir les produits locaux et surtout faire sortir l'identité de ces produits par rapport à nos régions. Alors moi je dis que c'est toujours une bonne idée de labelliser certains produits d'un pays. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de garder effectivement la conformité et l'authenticité du produit et surtout de le situer par rapport à la géographie. Donc pour moi c'est une très belle idée mais qui peut-être vient un peu tard. Effectivement, et qui vient peut-être un peu tard pour moi. Je pensais que ça peut être fait plus tôt pour éviter beaucoup de... Bien sûr, on en parlera, on va dérouler, rassure-toi. Oui, moi je trouve que c'est très bien parce que la labellisation permet vraiment de valoriser les produits du territoire ivoirien, surtout sur le marché international et quand on sait aussi qu'il y a forcément un enjeu économique, voilà, la Côte d'Ivoire peut s'approprier le flux financier que cela peut générer. Et moi je trouve que c'est vraiment très bien et c'est assez bien. Économiquement, plus précisément Isabelle, qu'est-ce que ça peut nous rapporter ? Déjà, il faut savoir que la labellisation s'étend sur plusieurs domaines, que ce soit dans l'écologie, que ce soit en termes patrimoine, dans le tourisme, etc. Et aujourd'hui, c'est bien que la Côte d'Ivoire puisse labelliser ses produits et ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire labellise ses produits. Quand on sait qu'on a une économie qui est à 50% basée en fait sur l'agriculture, je pense qu'on a tout intérêt en tout cas à labelliser nos produits, notamment le cacao, l'EVA et la noix de cajou dont on est le leader mondial en fait dans ce pays. Très bien. Unis a soulevé un point à l'instant et dit ça vient trop tard. Est-ce que vous pensez pareil ? Ça vient trop tard ? Non, je pense que ce n'est jamais trop tard pour commencer. Ce qui me préoccupe, c'est surtout les appellations. Les appellations ? Les appellations. J'ai cru voir l'attiquier pour ces trois produits-là, l'attiquier des lagunes, il y a le café des montagnes, c'est bien beau. Mais en même temps, j'ai cru voir dans le package de labellisation qu'on soumet, il y a aussi l'attiquier de Grand-Lahou. Ah, l'attiquier de Grand-Lahou, d'accord. Pourquoi ne pas appeler nos produits l'attiquier de Côte d'Ivoire ? Parce que pour moi, c'est le label qu'on doit, la destination qu'on doit vendre. C'est vrai qu'au-delà des expertises, de savoir-faire dans chaque région, le label qu'on doit vendre, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, avoir plusieurs produits, imaginons un seul instant que quelqu'un en Chine dit l'attiquier de, donnez-moi le nom de la capitale chinoise. Ah, d'accord. Voilà. De Prennons. On a vu aussi la polémique sur un certain attiquier du Burkina. Donc il faut certainement qu'on s'appropie cela, qu'on vende la destination Côte d'Ivoire pour que nos produits soient référencés Côte d'Ivoire et non pas forcément localement. Peut-être qu'à l'image du vin Bordeaux, on aimerait chez nous ici en Côte d'Ivoire vendre nos produits, non seulement, mais nos régions diverses. Oui, c'est vraiment ça la vision en fait, c'est de vendre nos régions, de les valoriser. Quand on parle aujourd'hui par exemple du fromage comté, on sait que ça vient de France. Quand on parle du vin de Bordeaux, c'est vraiment pour mettre en avant chaque spécificité au niveau de chaque région. Et ça contribue en fait finalement à la valorisation de la destination Côte d'Ivoire. Donc en fait ce que tu veux est déjà appliqué. Oui, moi je me dis que c'est un détail, c'est tout simplement un détail. Quand on parle de l'attiquier de Grand-Lahou, moi je me dis que ça a son sens. Parce qu'il y a plusieurs types d'attiquiers en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas par ce qu'on appelle l'attiquier de Grand-Lahou, l'attiquier des lagunes, qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Moi je me dis, c'est la vision, Isabelle l'a dit tout à l'heure, c'est la destination Côte d'Ivoire qu'on essaie de promouvoir. Donc les détails, on y passe. Mais aujourd'hui c'est très bien de s'approprier l'authenticité de nos produits tout simplement. Mais lorsqu'on parle de vin Bordeaux, l'exemple que vous avez pris, et même du fromage Comté, on sait que ça vient de France. Mais est-ce qu'en même temps la France promeut le fromage Comté, le fromage des Corses, le fromage des îles de France et autres ? Est-ce que le Bordeaux, on fait du vin, le vin qu'on sait qui est bon et autres, c'est le vin Bordeaux. On sait que ça vient de France. Ce que moi je dis, l'attiquier vient du Côte d'Ivoire. On sait que ça vient de France parce qu'on sait que Bordeaux c'est en France. Oui, ici, généralement on sait que l'attiquier, on se taquine avec. L'attiquier c'est une histoire des adjoukou. Et des ébriers aussi. Oui, mais les adjoukou mangent l'attiquier sans boire de l'eau. On connaît l'image, mais c'est un produit phare de tous ceux qui sont lagunaires, qui sont dans le sud. Donc, commencer à dire que l'attiquier de Grand-Lahou, l'attiquier des lagunes et que les gens de l'Amé, parce que les acquis aussi, ils ont une expertise dans la production de l'attiquier. Et dire l'attiquier de l'Amé, ça fait pour moi pas des ordres. Or, l'objectif c'est de promouvoir la destination ivoirienne qui est la destination Côte d'Ivoire. Pourquoi ces produits-là, qui sont nos produits phares, ce qu'on ne les appelle pas l'attiquier de Côte d'Ivoire, pourquoi à l'international, qu'on vende plutôt... Le pays soit d'abord vendu avant ces différentes régions. On va finir par découvrir ensuite. Non, mais c'est justement parce qu'il y a une spécificité, en fait, dans chaque procédé de fabrication de l'attiquier. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on a autant de labellisation. Mais en fait, on dit la même chose. C'est la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Parce que ça va aller au-delà même du nom Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va rattacher la Côte d'Ivoire à plusieurs localités du pays. Et donc, du coup, ça contribue à la valorisation de notre patrimoine, tout simplement. Oui, en même temps, quand on dit... Ton souhait est déjà exaucé. Et quand on dit l'attiquier de Grand-Lahou, Grand-Lahou, c'est aussi en Côte d'Ivoire. Quand on dit attiquier des lagunes, de quelle région on parle ? C'est une région de la Côte d'Ivoire. Donc, on dit la même chose. C'est juste des détails, des spécificités. Mais au final, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, comme on le dit tous. Donc, demain, ça ne générait pas qu'on voit le café du Humboldt, le café du Becker, l'attiquier. Ok, si ça ne vous dérange pas. Moi, je me dis, Humboldt, c'est où ? C'est en Côte d'Ivoire, en fait. Moi, je me dis, c'est un détail. On ne va pas s'attarder sur le fait qu'on ne dise pas café de Côte d'Ivoire, attiquier de Côte d'Ivoire. On est en train de s'approprier des produits qui sont forts à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas inutilement, ne parlez pas toutes ensemble, mesdames. Ce n'est pas inutilement qu'on s'attarde, qu'on en parle. Moi, je pense que ce n'est pas inutilement, parce que je pense que ce n'est pas fortuit que l'État est fait comme ça. C'est certainement pour valoriser les spécificités de chaque contrée de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire, on ne va pas oublier les adjoucrous au profit des lagunaires, ni oublier les gens. Vous voyez un peu, en fait, c'est surtout culturel. C'est pour donner à chaque peuple de s'identifier à cette labellisation. Moi, je pense que c'est surtout pour donner à chaque peuple de s'identifier. Maintenant, au-delà des frontières, ça devient quelque chose d'international, une labellisation internationale. Quand on parle de la tchèquée des lagunes, c'est la tchèquée qui vient de la Côte d'Ivoire, mais des ébriers. Je pense que c'est pour que tout le monde se reconnaisse dans cette labellisation. Rappelons que ce n'est pas que la tchèquée, quand même. Oui, il y a même le pâne baoulé, le beau pâne baoulé, que j'arbore souvent quand je fais mes émissions. Vous savez, j'aime bien les pânes qui viennent de chez nous. On peut en faire, on peut faire des costumes avec maintenant, des blazers. Je fais partie des présentateurs à la télé qui en portent aisément. Il faut vendre le label Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est beau, il y a des stylistes qui savent coudre. Et il y a des stylistes qui savent coudre, il y a des déclinaisons aujourd'hui qu'on peut faire avec le pâne. Et moi, je pense que pour la promotion de tout ça, on pourrait même aujourd'hui instaurer dans le système, qu'on porte, on est des dress codes en pâne, de ce pâne, ce type baoulé-là, qui est déjà labellisé. Donc pour moi, effectivement, il faut certes faire des labellisations, mais il faut aller le proposer au niveau de la fonction publique. Effectivement. Vous faites de la promotion. Sur la question du pâne baoulé, on est tous d'accord. Parce que le pâne baoulé, c'est le pâne à Cannes, c'est le pâne, on le sait. Mais en même temps, lorsqu'on veut parler de la tenue fièrement portée par nos parents, c'est nous faux, on ne va pas dire pâne baoulé, n'est-ce pas ? En ce moment-là, on peut dire, par exemple, leur habitude vestimentaire, leur tissu et autres, on peut le valoriser en disant ça du poro. Vous comprenez ? Dans ce cas-là, ça ne nous gêne pas. Mais c'est lorsque la tiquée, il n'y a pas 12 000 façons de faire de la tiquée. Si. Ah ben si. Mais si. Détrompe-toi. La tiquée, même la tiquée, dans son déclinion, il y a plusieurs façons. Oui, il y a plusieurs façons. Vous êtes sûr qu'il y a plusieurs façons. Mais il n'y a pas 12 000 façons de faire de la tiquée. Le même procédé, c'est ce qui est fait et puis on sort la tiquée. Donc la tiquée, la qualité peut changer. Dans le processus, il peut y avoir des éléments qui diffèrent, effectivement. Non, mais tu vas... Disons, prenons le Tchapallo, par exemple, qui est un produit. Donc on peut chercher à labelliser aussi, parce que c'est un produit de notre identité culturelle. C'est de nos patrimoines qu'on peut chercher à valoriser. Lorsqu'on prend le Tchapallo, demandez à ceux qui aiment le Tchapallo. Dès lors qu'on essaie de le rendre agréable, comme c'était, mettre du sucre, ceci, cela, on ne se sort plus. Ce n'est plus original. Ce n'est plus le Tchapallo. C'est de ça que je veux dire. Mais ce n'est plus le Tchapallo. Oui, le Tchapallo naturel. Ça n'empêche que je ne suis pas... C'est un besoin de Tchapallo. En fait, moi, je suis un peu d'accord avec Hermann. C'est pour ça qu'on est inquiétude. Parce que demain, nous ne nous étonnons pas, lorsque l'on va entendre que, par exemple, il y a la ticket du Bamako. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà vu dans la documentation qu'en Chine, par exemple, les gens produisent la ticket. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec le ticket et le nôtre ? Et moi, je pense que ce qui veut dire, c'est que l'authenticité du produit vient des Ivoiriens. D'accord. La souche. On peut avoir des composantes qui diffèrent. Mais la souche est ivoirienne. D'accord. On a entendu parler d'un certain Atchiquet du Fasso. On a entendu parler d'un certain Atchiquet du Fasso. Je suis en train de parler. On a entendu parler, je me répète, d'un certain Atchiquet du Fasso. On n'a pas compris nos voisins. Les gars, Atchiquet, là, depuis quand vous faites ? Vous avez aussi dit l'Atchiquet de Ouagadougou. L'Atchiquet de Ouagadougou. Ils ont dit Fasso, Atchiquet. Ils vendent leur destination. Nous, on choisit de faire l'Atchiquet pour les lagues. Mais bon, il y a le Sango, il y a beaucoup d'autres choses. Mais l'Atchiquet, ce qui me plaît, c'est que vous me comprenez bien. N'oublions pas, on te comprend. On ne parle pas tous ensemble, nous n'oublions pas. Les bons côtés de cette affaire de labellisation. Il faut vendre le label ivoire à l'extérieur du pays. Économiquement, ça nous rapporte. Et puis, en image aussi, ça nous rapporte. Félicitations à l'OAPI, félicitations au ministère du Commerce. Félicitations à toutes les institutions qui ont participé à cette labellisation. On va poursuivre dans la suite de cette émission avec l'Info du jour. Et on parle de municipal dans cette Info du jour. Une affaire se passe au PDCI. Le président Bédié a lâché son candidat coné-gaugé au profit de celui de son Guillaume à Bobo. Quel est votre commentaire ? J'ai bien envie d'entendre l'avis d'Isabelle sur la question. Elle parlera forcément. Pourquoi vous voulez identifier Isabelle ? Parce que je t'aime bien. Je vais m'y coller. Bon, moi, mon avis là-dessus, alors déjà, il faut rappeler que coné-gaugé a été une figure proue du PDCI à Bobo. Il a été maire à Bobo de 1995 à 2000. Voilà, donc en fait, il avait été désigné candidat par son parti pour vraiment défendre les couleurs du PDCI RDA face au RHDP avec la ministre Candia Camara. Et finalement, il découvre que le PDCI n'aura plus de candidat. Il l'a découvert en fait, Mili Manutari, sans prise de gants, rien du tout. On lui annonce ça comme ça. Donc, il était un peu déçu. Moi, j'ai envie de dire que ça manque de... Sauf que j'ai inventé un nouveau mot là. Manu Militari. Manu Militari. En fait, c'est pour dire que son parti n'a pas pris de gants pour lui dire qu'il ne sera plus le candidat du PDCI. Comment l'a-t-il pris ? Il l'a très mal pris. C'est forcément avec beaucoup de frustration parce qu'il comptait vraiment défendre les couleurs de son parti à ces élections-là. Et finalement, il se voit en fait, non pas choisi, mais plutôt recalé. Au profit de Koné-Téfou. Qu'est-ce qui explique ce choix ? Moi, je veux dire que... Jusque-là, ce qu'on sait du PDCI et RDA, c'est que le PDCI n'aligne pas de candidat au municipal à Arbobo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas présenté de candidat. Pourtant, ils n'auraient pu. Ils n'auraient pu. Ils n'ont pas présenté de candidat. Pourquoi ? Maintenant, s'il y a un soutien à Téfou, il n'y a aucun texte qui le dit, il n'y a aucune déclaration qui est faite de façon officielle par le PDCI pour soutenir Téfou. On raconte que Koné-Gaugé nous raconte son expérience. Bon, même ça, si c'est le cas, Koné-Téfou a été candidat face à feu, paix à son âme, le ministre d'État, le premier ministre, Ahmed Bagako, quand il était candidat. On a vu que la force de Téfou, il est sorti. Deuxième, c'était un combat qui était difficile pour notre regretté. Donc, quand on voit la force de cela et on connaît de façon géostratégiquement, à Bobo, on sait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les communautés qui sont résidentes ont leur mot à dit dans tout ce qui se passe comme élection. Koné-Téfou, moi je pense que lorsque les gens regardent, c'est quand même une force. Donc, quand le président Bédié, si c'est avéré... T'avéré parce que le président Bédié, je te donne un point pour que tu sois rassuré là-dessus. Le président Bédié a reçu le candidat Koné-Téfou et lui, elle a assuré donc de son soutien. De son soutien. Oui, c'est cela. De son soutien. Mais le PDCI jusque-là n'a pas fait de déclaration officielle pour dire que... Mais si le président de PDCI reçoit... Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de soutien de salon. Quand il s'agit de cela, ça c'est un soutien de salon. Il lui a dit et il a certainement manipulé dans le procédé pour faire en sorte que Koné-Gaugé se retire. Mais ce concert Téfou va comme indépendant. Ça, c'est ça la position. Maintenant, de façon stratégique, en sous-bas, les gens peuvent appeler... Moi, sur cette affaire, le concerné déclare dans la presse qu'il a été lâché et qu'il ne sera plus candidat à Bobo. Oui, ça c'est vrai. Dans la foulée, nous savons que le président Bédié a reçu le candidat qui serait donc du côté de Guillaume Soro. N'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qu'on attend de plus pour savoir que le président Bédié soutient... Bon, en fait, moi, on doit rester factuel. Si je peux réagir, je vais reprendre un peu les propos de Koné-Gaugé à l'issue de son audience avec le président Bédié. Il dit donc qu'il ressort satisfait de cette audience après avoir expliqué les fondamentaux de la volonté des populations à aller en rang serré au niveau d'Abobo. Et il dit que le président Henri Conant-Bédié nous a donné son soutien, le soutien du PDCI RDA, mais également son soutien. Donc, il dit à la sortie de l'audience qu'il a eu le soutien non seulement du président Bédié, mais qu'il aura aussi le soutien du parti, du PDCI. Soit dit en passant, j'aimerais rappeler que Koné-Téfour est un proche de Guillaume Soro. Il a été en 2018 candidat GPS. Il n'a pas démérité parce que malgré qu'il a été candidat malheureux, il a quand même eu un peu plus de 20% au niveau des résultats. Il faut savoir que Koné-Téfour a également été emprisonné en 2019 pour reprendre en fait discours de menace vis-à-vis de l'État et de l'autorité. Il est sorti dix mois après, donc en octobre 2020. Donc aujourd'hui, c'est un visage en fait qui est très connu au niveau d'Abobo parce que c'est le fils, c'est un fils d'Abobo. Il a également été député de cette même commune. Donc voilà, aujourd'hui, il veut briguer encore une autre fois, je veux dire, la magistrature. Est-ce que c'est un appel du pied que le président Bédié est en train de faire à cet indépendant ? Oui, bien sûr, je veux dire, là, le PDCI n'aura pas de candidat, mais ils vont soutenir un candidat indépendant qui est Koné-Téfour au niveau d'Abobo face au RHDP qui a présenté un candidat. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats indépendants. Je pense que la commission électorale indépendante, quand elle va publier la liste, on verra tous les autres candidats qui sont au niveau d'Abobo. Mais pour l'heure, on sait qu'au niveau du PDCI, il n'y a pas de candidat. Le PDCI soutiendra donc l'indépendant Koné-Téfour face donc au RHDP. Après, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, Koné-Téfour se présente en indépendant, contrairement à 2018 où il était sous la bannière GPS. Parce que le GPS a été donc dissous par une décision de justice en juin 2021. Donc depuis l'heure, ils ne peuvent plus exercer d'activité en Côte d'Ivoire. D'accord. Quelles sont les forces de Koné-Téfour ? Koné-Téfour, comme elle l'a dit, c'est d'abord un des lieutenants de Guillaume Soho et puis c'est un enfant d'Abobo. Si on prend les élections municipales de 2018, il est arrivé deuxième avec un score qui est bien. Donc ses forces, c'est qu'il peut challenger. Aujourd'hui, il est en face de lui. Ce n'est pas le Premier ministre paix à son âme, Amé Bagoko, qui est là. Il y a la ministre d'État, Kandia Kamara, qui est maire sur le temps, mais qui peut aussi challenger. Parce qu'on sait que le Premier ministre d'État, le Premier ministre Amé Bagoko, il avait une certaine symbiose avec la jeunesse. Peut-être qu'il s'est dit que la ministre d'État, Kandia Kamara, n'a pas forcément cette relation... Cette relation avec la jeunesse, donc peut-être qu'il s'est dit qu'il a toutes ses forces. Moi, je pense qu'il a toutes ses chances, mais en même temps, c'est un jeu électoral. C'est à l'issue du 2 septembre, il est un poids lourd. Mais bon, on va quand même essayer de soupeser la décision du président Bédié tout de même. Je veux dire, en identifiant peut-être ce qu'on pourrait appeler faiblesse de Coné Gaugé. Parce qu'il aurait pu, étant donné qu'il était ancien maire. Mais Coné Gaugé, honnêtement, quand je vois sa réaction, je vous lis un extrait de sa réaction. Très bien. Étonné, abasourdi, j'ai répondu que le PDCI et moi-même ne pouvons pas accepter le principe d'être sur la liste d'un indépendant. Moi, je me pose des questions sur le mécanisme. Comment est-ce qu'il est informé qu'en fait, il ne va pas représenter son parti ? Je me pose des questions. Y a-t-il eu des soucis entre eux, je veux dire, au sein même du parti ? Parce que comment est-ce qu'il réagit ? D'accord, revenons derrière. Bonne réaction, d'accord, mais revenons derrière. On a soulevé et relevé les forces de Coné Téfou. Alors, quelles sont les faiblesses entre griffes, je le dis, qui auraient poussé le président Bédié à faire volte face à la candidature de Coné Gaugé ? Quelles sont les faiblesses de ce candidat ? Or, moi, je ne veux pas parler de faiblesses. Bon, face à Coné Téfou, effectivement, concernant l'électorat, Coné Téfou a plus, je ne peux pas dire aura, il a de l'expérience. Il a été derrière, il a compétit avec Amé Bakayoko, mais il a eu quand même plus de 20% de la population qui était derrière lui. Qu'est-ce qui a faibli alors, Coné Gaugé ? Je me dis que, quelque part, c'est une question de notoriété au niveau d'Abobo. Peut-être que Coné Téfou est plus, en termes de notoriété, il est plus connu, il a plus d'impact sur la population et sur la jeunesse à Abobo. Peut-être que c'est pour ça que le PDC, de façon stratégique, se positionne juste derrière, pas fait une analyse, mais se positionne juste derrière pour le soutenir. D'accord. Tu partages cet avis ? Alors, moi, je pense que c'est un choix stratégique politique, parce qu'il faut savoir que Coné Téfou, avant d'être au GPS, il était donc au RDR, il était avec le RHDP, donc il a quand même une certaine frange de la population militante du RHDP qui le suit. Voilà, et je pense que vis-à-vis de leur candidat, Coné Gaugé, quand on pèse le pour et le contre, je pense que c'est Coné Téfou qui l'a emporté. Mais moi, je tiens vraiment à souligner cet esprit qui manque beaucoup d'éthique, en fait, au niveau du PDCI. Oui, comment est-ce qu'on peut rejeter comme ça du revers de la main son candidat ? Il n'a même pas été reçu par le président Bédié pour lui notifier. Au préalable, voici ce que je projette. Exactement, qu'il ne sera plus retenu comme candidat. Mais en revanche, sur le côté, le président Bédié reçoit Coné Téfou qui est candidat indépendant, et il lui témoigne son soutien. Moi, je pense que de façon élégante et avec beaucoup de courtoisie, l'annonce du retrait de sa candidature aurait dû être faite par soit le président Bédié, ou alors qu'on lui accorde beaucoup plus de respect, de considérations. Moi, je voulais juste indiquer encore une fois que jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai, c'est des choses de salon. Le PDCI nous a fait connaître ici la liste de tous ces candidats au municipal. D'accord. Et donc, on n'a pas vu, et de toutes ces alliances aussi avec d'autres formations ou bien d'autres candidats. On n'a pas vu, quelque part, Bobo, que le PDCI soutient la liste de Coné Téfou. D'accord. Donc, moi, je pense que ces choses-là, c'est vrai que… Tu penses qu'on va le prendre avec des pincettes pour le moment ? Non, pas qu'on le prenne à l'épicette, parce que c'est ce qui se fait dans le jeu politique. D'accord. Que ça ne soit pas élégant, ce n'est pas le premier parti qui ne soit pas élégant dans le choix de son candidat ou bien… D'accord. Quelle pourrait être la réaction à la suite de cela ? Il fait une sortie un peu musclée pour s'étonner de cette situation. Il a deux choix. Quelle pourrait être la suite alors ? Il a deux choix. Soit il prend acte et il respecte la ligne du parti, ou bien il va en indépendance au moment-là. Tout simplement, il a le droit en tant que citoyen. Mais s'il est parti, il n'a pas investi, il est parti en tant qu'indépendant. S'il croit à ses forces… Alors, je pense qu'il ne pourra pas se présenter comme indépendant, parce que de toutes les façons, la CEI a déjà arrêté en fait les dossiers de candidature. Donc là, il ne peut que prendre acte. Donc, pour revenir sur ses propos, il a juste demandé à ses partisans de rester mobilisés et calmes. Donc, l'avenir nous le dira pour la suite. D'accord. On a fait le tour de la question. Que le meilleur gagne dans ces municipales à Abobo ? Les combats, je veux dire, combats entre griffes seront rudes. On espère que celui qui présente un meilleur, comment dire, projet pour cette grande commune, Flammet Bakayoko, avait commencé un travail énorme côté Abobo, à Rest in Peace, parce qu'on a aimé le travail qu'il a fait, qu'il avait commencé à faire là-bas. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu. On espère qu'à sa suite, les prochains maires vont continuer à faire le travail déjà qu'il avait commencé. Alors, poursuivons avec une autre info dans cette émission. Une petite info. Allez, cette petite info, donc, il s'agit, je retrouve mes notes, du magistrat hors hiérarchie. Vous êtes au courant, Kone Bramand, Omar, nouveau procureur d'Abidjan, en lieu de place du célèbre Adou Richard. Moi, je dirais que c'est une nomination comme toutes les autres nominations. Parce que c'est vrai qu'on voit le magistrat Adou Richard, on a vu comment est-ce qu'il gérait les questions. Mais il était un procureur de la République, près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et donc, c'est pas, il n'a pas, celui qui vient d'être nommé, il a invité avant cela un procureur de la République, près des tribunaux de Boaké et aussi d'Abengourou. Donc, il n'est pas nouveau, c'est juste qu'on l'a mis dans une zone juridiction certainement plus grande et plus stratégique en termes de questions. Parce que, comme c'est le siège, on peut le dire, le siège politique, puisque le transfert de la capitale n'est pas encore effectif, le siège politique. Donc, lorsque le président de la République, enfin les autres autorités veulent des dossiers spécifiques à confier à un procureur de la République, il choisit celui d'Abidjan Plateau qui fait le siège. Sinon, à Yopougon, il y a un procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan Yopougon. Qu'est-ce qu'on sait ? Et il y en a dix. Oui, alors, Kone Brahman est déjà connu, il a été mis sous le feu des projecteurs avec cette actualité politique dont tout le monde se rappelle en 2019 avec Jacques Mangoua. Il était sur le dossier quand il était procureur de la République près du tribunal de première instance de Boaké. Vous vous rappelez, en son temps, à Béhoumi, dans le département de Béhoumi, dans la résidence du vice-président du PDCI Jacques Mangoua, il y avait été retrouvé des armes de guerre. Et à cette époque-là, il y avait eu cet affrontement intercommunautaire qui avait fait 16 morts. Et donc, c'est en cela qu'il s'était révélé aux différentes populations parce qu'il avait géré cette affaire. Et je me rappelle que Jacques Mangoua avait été condamné à 5 ans de prison, 5 millions d'armes. – Après, parce qu'il a aussi quitté ce monde. – Exactement, paix à son âme. Donc, c'est vraiment cette actualité politique qui avait révélé, en tout cas, ce procureur aujourd'hui, procureur de la République au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà, moi, c'est ce fait marquant là que je retiens. – Il faut noter aussi qu'avant cela, avant cette nomination, il était le procureur de la République chargé de la question du pôle économique et financier. Donc, c'est tellement, il a aussi traité le dossier de la fraude sur la nationalité et autres. Donc, c'est un magistrat qui a de l'expérience. – Qu'est-ce que c'est une nouvelle mission ? – La mission du procureur, je veux dire que c'est lui qui, lorsqu'il y a des infractions et autres, c'est lui qui déclenche tout le arsenal judiciaire pour chercher à trouver les malfaques, il peut prendre celui-là, surtout saisie des questions, donc les interpellations, tous les officiers judiciaires et autres, c'est lui qui a la tête, qui manage leur activité. – D'accord, c'est un poste vraiment stratégique. – Il faut juste souligner que c'est une fonction qui inspire à la fois la crainte, mais aussi le respect. Donc, c'est une fonction qui est assez délicate que d'être procureur de la République. Donc, en tout cas, on ne peut que lui souhaiter une très bonne mission. – De toute façon, son nom sera dans la bouche de tout le monde, comme le nom de Hadou Richard. – En même temps, avec son palme, c'est un parcours inspirant. – Voilà, restez avec nous. Nous sommes de retour sur Live TV, la télé sans filtre, avec la team de choc pour ses vacances. C'est bien le choc que vous regardez. Isabelle Vauvore, tout le monde est là ? Tout le monde va bien ? – Oui. – Et Amana Bois, et puis Jessica, bien sûr. Merci de nous regarder aussi sur les réseaux sociaux et tout de suite. Pour poursuivre cette émission, on y va donc pour l'info du jour numéro 2. On en parlait hier, on l'a pris avec beaucoup de pincettes. On se demandait si ce coup d'État était confirmé. Eh bien, on peut le dire, il y a eu coup d'État, c'est le cinquième du jour. Depuis son accession à l'indépendance, nous parlons de la République du Niger. Jessica va nous donner le point de la situation à ce jour. – Effectivement, hier, nous nous sommes réveillés avec des informations très inquiétantes du côté du Niger. Le président Bassoum était donc retenu par des gardes présidentielles au sein du palais principal. Les négociations ont duré toute la journée, jusqu'au soir où le colonel-major Amadou Abrahman a annoncé sur la chaîne nationale la suspension des institutions et la fermeture des frontières du pays. Donc, toute la journée, on se demandait s'il y avait eu véritablement un coup d'État, chose qu'on avait nommé humeur, mouvement d'humeur. C'est avéré être un coup d'État et ils ont justifié leurs actions par la dégradation continue de la situation sécuritaire du côté du Niger. Donc, moi, je me dis, à un moment donné, il faut arrêter parce que les coups d'État ont des répercussions très importantes sur la vie des populations. Je crois que tout au long de ce point, on aura le temps de les égrener. D'accord. Le nouvel homme fort du Niger s'appelle le colonel-major Amadou Abrahman Sanjodi. On en parle ? Oui, mais moi, c'est dommage. Mais moi, au lieu de traiter le coup d'État même, je voudrais traiter, comme elle a dit, il y a des questions sécuritaires. Au Niger, on sait qu'ils sont le troisième producteur, on l'a dit, de l'urianium. Mais il y a des villages aujourd'hui au Niger où il n'y a pas d'électricité. Pendant qu'on sait l'importance, l'utilité de cet uranium-là pour les pays qui utilisent cet uranium du Niger. Mais à côté de ça, les poutchistes, à cause de cela, ils accusent déjà la France d'être passée outre de leur interdiction, de leur fermeture, de leurs frontières. Parce qu'il y a eu, selon eux, un avion militaire et d'autres. Donc, ce coup d'État qui est confirmé, ça appelle aussi à une question. Est-ce que la France n'est pas en train de perdre pied complètement dans le Sahel ? Parce qu'après le Burkina, le Mali, aujourd'hui, on a le Niger. Je ne dis pas qui est le suivant parce que je n'espère pas qu'il y ait un suivant. Le modèle du partenariat militaire avec la France, est-ce qu'il n'est pas remis en cause avec ce coup d'État ? C'est des questions qu'on peut se poser. D'accord. Quelle est la lecture de Isabelle Vauvo ? Alors, moi, ma lecture, déjà, le fait marquant que je retiens, c'est que le coup d'État a eu lieu parce qu'il justifie le coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire. Moi, je me pose donc la question de la mauvaise gouvernance de la sécurité, même au niveau des différents pays du Sahel. On voit, en fait, au niveau du Burkina Faso, il y a eu des coups d'État. C'est aussi un pays qui est, comment dirais-je, atteint de terrorisme. Il y a le Mali, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est le Niger. Ça fait déjà trois pays du G5 Sahel qui sont donc en proie à des coups d'État. Donc, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir résorber la situation quand on sait, en fait, que la majorité de ces pays sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment le moteur, le cœur même de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai vraiment envie de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on va sortir de cette situation-là. Je n'ai pas envie de mener sur le pugilat la France ou un autre pays occidental. Moi, j'ai juste envie de me dire qu'il faudrait qu'entre nous, Africains, on puisse trouver un cadre d'échange pour pouvoir résorber la situation qui est critique pour tout le monde. D'accord. Un cadre d'échange pour résorber la situation qui est critique pour tout le monde. Effectivement. Et la CDAO a encore fait une sortie dans un communiqué officiel où elle a carrément, je pense qu'elle a tapé du poing pour dire sincèrement, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir. La CDAO a demandé la sortie immédiate, la libération immédiate du président, la libération immédiate du président Bazoum qui était dans les mains des mutins du Niger. Et je pense que c'est fondamentalement le rôle de la CDAO. La CDAO travaille au maintien de la stabilité et de la paix dans les pays qui la composent. Donc, c'est un peu le même geste de dire non à cette sorte d'hier. En fait, le coup de la CDAO, il a été produit hier. Donc, jusqu'à ce jour, on ne sait pas si le président est toujours détenu ou pas. Il a fait ses effets. Il a posé la question, quelles sont les actions véritables que la CDAO pose pour justement éviter qu'on en arrive là ? C'est là que je voulais en venir. Aujourd'hui, le communiqué de la CDAO face à un coup d'État dans notre région, en Afrique, on peut se l'imaginer. On n'a pas besoin d'attendre leur communiqué pour savoir les thèmes de référence, les éléments de langage qu'ils vont utiliser. Oui, vraiment, on suit de très près ce qui se passe au Niger. On souhaite que le président ne soit pas inquiété, sa famille et ses proches ne soient pas inquiétés. On espère, on souhaite que l'ordre constitutionnel… J'appelle un langage diplomatique, Hermann, c'est un langage diplomatique. Je termine. L'ordre constitutionnel revient. Mais après ça, on fait quoi ? C'est cela. La CDAO aujourd'hui peine à recréer un climat de stabilité dans la sous-région parce qu'en réalité, la CDAO ne finance pas elle-même ses actions. Ça, il faut le dire. Le plus gros financement de la CDAO, de leur budget, c'est des financements qui viennent de l'extérieur. Mais donc, ce qui vous emmène… De quel pays, principalement ? Principalement, on sait que la France, qui est un partenaire privilégié dans la sous-région, dans les pays de la sous-région, soutient la CDAO. Mais il faut que les États même décident ce qu'ils veulent faire, l'orientation qu'ils veulent donner à leur solidarité, notamment au niveau militaire. Aujourd'hui, on connaît les problèmes qui se passent. Aujourd'hui, 48 heures après le communiqué de la CDAO, le Niger, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont en train de dusser le ton vis-à-vis de la démarche de la France. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours dans les communiqués et qu'on n'avance pas concrètement. Ce sont des nations responsables. C'est pourquoi, quand on me parle du G7 du Sahel et autres, il faut que les gens se mettent ensemble. Mais oui, mais si, on se met ensemble. Que faut-il derrière un langage diplomatique, après, quand on a fait le langage diplomatique que tu indexais, que faut-il faire ? Écoute, il faut des actions. Il faut mener des actions, en fait, pour résorber la problématique. Mais cette problématique de la question sécuritaire, elle doit être résorbée déjà en amont. Parce que, bien entendu, ceux qui s'adonnent, en fait, à des attentats terroristes, etc., la majeure partie du cas, ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est parce qu'ils ne sont pas occupés, c'est parce qu'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils vivent dans la précarité. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, c'est déjà de régler la question de l'emploi. Et je pense qu'il y a pas mal de pays, en tout cas, qui le font. Je prends le cas de la Mauritanie, par exemple, qui a signé, comment dirais-je, une convention avec la Banque européenne de l'investissement à hauteur de 20 millions d'euros pour pouvoir financer les projets des jeunes et des femmes, pour pouvoir les insérer dans le tissu économique et social, et pour éviter, en tout cas, que ce genre de situation-là se reproduise encore. Mais bien entendu, ça, ça ne suffit pas. Il faut encore mener d'autres actions. Et ce sont des actions qui doivent se mener au niveau diplomatique, au niveau, comment dirais-je, de coopération sécuritaire avec l'ensemble des différents pays. Justement, tu en sais beaucoup. Tu en sais quelque chose. Je voudrais que elle continue quand même son propos, s'il te plaît, pour parler de la question de la lutte contre le terrorisme dans cette zone du Sahel. Quelle tournure ? Alors, dans cette zone du Sahel, il faut savoir déjà qu'il y a les cinq pays du G5 Sahel, que j'avais cités déjà hier, dont le Niger en fait partie. Il y a ce qu'on appelle également l'Alliance Sahel, qui est donc l'ensemble des organismes internationaux et des pays de l'Occident, et tout ça, qui se mettent ensemble pour octroyer des financements, pour résorber les différents problématiques que connaissent les pays du G5 Sahel. Donc, la plupart du temps, c'est la lutte contre la famine, c'est également la question du chômage, la question de la formation, la question de l'employabilité, etc. Donc, il y a toute une programmation, tout un programme qui a été développé, et donc ces financements vont pouvoir permettre de pouvoir accompagner ces différents pays-là vers l'émergence, vers leur stabilité. Dans la lutte contre le terrorisme. Mais au-delà… On parle de questions sécuritaires. C'est ça, mais au-delà de ça… Non, mais tout ça contribue, en fait, à la réservation de la sécurité dans ces pays-là. Parce que si un pays est stable politiquement, si un pays est stable au niveau de sa jeunesse, etc., il n'y aura pas de coup d'État. On est d'accord ? Voilà, c'est très pertinent, c'est très pertinent. Je constate que les mêmes standards reviennent. C'est quoi ? C'est ça. On se dit, quoi, il y a les gens… Il faut… Les éléments, c'est qu'il faut l'aide, les accompagnements de l'Union européenne, ceci, cela. Aujourd'hui, au Niger, je vous ai pris un exemple de l'entame de cette émission. C'est que, dès l'entame de ce sujet, c'est que l'uranium… Le Niger est le troisième pays producteur d'uranium. L'uranium, c'est beaucoup d'argent que ça produit. Mais sauf que cet argent-là, ça ne rentre pas dans la caisse du Niger. Donc, les populations… Ça pose une question de l'exploitation même des ressources internes du pays. Non, mais ça, ça relève aussi de la gestion de la gouvernance des différents chefs d'État qui sont à la tête de ces différents pays-là. Je vais terminer. C'est bien plus profond que cela. Qu'est-ce qu'il termine ? Certainement, il pourra nous dire exactement ce qu'on reproche au président Sontant, qu'on a déçu. C'est bien plus profond que cela. Il se trouve que, dans les villages, les gens n'ont pas d'électricité, n'ont pas des moyens. L'uranium, l'exploitation, la production de l'uranium, son exploitation, ça crée des problèmes. Il y a des gens, des populations qui sont malades. Il y a des cancers, l'eau, on ne peut plus l'exploiter. Il y a toutes ces questions-là qui sont là. Pendant ce temps, nos gouvernants jouent le jeu de leurs partenaires. Leurs partenaires qui prend cet uranium. Qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu d'attendre l'accompagnement, attend qu'on soit clément, on soit doux, pour que l'aide des partenaires internationaux arrive. Pourquoi est-ce que ne pas mettre une politique en place pour que le produit qu'on a, qui est phare et qui donne beaucoup d'argent, que cet argent rentre dans nos caisses ? Je ne suis pas très sûr que ce soit la première fois qu'on aborde ce sujet. Parce qu'on identifie quand même cinq coups d'État dans ce pays depuis son accession à l'indépendance. Donc je suis sûr que ce discours a été tenu. Bon, ça va faire quoi ? La cinquième fois par tout le monde ? Alors, comment le Niger pourrait-il sortir de cet engrainage de coups d'État ? Je pense qu'à la vérité, c'est une prise de conscience collective des États du G5. C'est une prise de conscience collective. À la réalité, celui qui sent la gêne, je ne veux pas dire qu'il sent le problème, il sienne l'urgence dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas le français, ce n'est pas nos partenaires qui sentent ce qu'on vit ici, dans les pays de la sous-région. Non, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Non, je dis en fait, ces partenaires qui nous soutiennent et tout, ce ne sont pas eux qui sentent cette gêne-là. Ici, c'est nous qui vivons le coup d'État. Quand nos parents meurent, ce sont nos parents. Quand nos plantations ou notre uranium ou quelque chose est pris, c'est nous qui ressentons toutes ces choses. La preuve, si on doit tuer des populations, ce n'est pas chez nos partenaires qu'on le fera. C'est ici. Donc, il faut une prise de conscience. Les gars, réveillons-nous. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut une réelle prise de conscience. Moi, je crois que l'Afrique, la prise de conscience, elle est effective. Là où ta question, elle est effective parce qu'on voit tout le temps l'impact important des coups d'État dans la vie des populations quotidiennement. On peut voir l'impact, mais on ne peut pas être conscient. C'est différent. Si. Je veux dire, quand tu enteres ton parent, tu n'es pas encore conscient de l'impact. Apparemment, c'est sûr. Hier, quand on parlait d'uranium, Herman a posé une question qui est restée posée. On a dit que le Niger était victime de sa richesse. Il a demandé, l'uranium n'appartient pas au Niger. Moi, j'ai posé la question de savoir, il appartient à qui ? J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as répondu ? Je ne reviens pas encore là-dessus. Non, mais ça, c'est une question qui est d'actualité. Je voudrais qu'on précise quelque chose. Aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, le Niger va choisir soit continuer cette même politique. Les dirigeants peuvent continuer la politique de Mohamed Bazoum. Ou bien, si les dirigeants se sentent le dos au mur, cherchaient d'autres partenaires. Aujourd'hui, au moment où on parle, où tout cela se déroule, à Saint-Pétersbourg, il y a le sommet Russie-Afrique. D'accord. Et là-bas, il n'y a que le président russe a promis à six pays africains. Donc, ceux qui étaient sur la liste, ceux qui sont sur la liste des pays qui ont connu des coups d'État récemment, donc le Burkina, le Mali, la gratuité des céréales. D'accord. On connaît… La Russie l'a promis d'être en deux céréales. Et vous savez bien que la Russie, c'est vrai que je ne suis pas en train de dire qu'il y a la main de la Russie dans le coup d'État qui s'est passé, parce que je n'en ai pas les informations, mais aujourd'hui, les pays aspirent à avoir des partenaires qui vont pouvoir leur permettre un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Il faut que la France, qui est notre partenaire traditionnel, comprenne cela et que dans la façon avec laquelle elle manage avec nos dirigeants, qu'elle puisse tenir compte de cela et qu'il y ait beaucoup plus de choses pour ces pays-là. Sinon, il ne faudrait pas qu'on s'étonne qu'il y ait des coups d'État. Parce que les populations, aujourd'hui, vous voyez, il y a eu des manifestations, comme on a vu au Burkina, pour soutenir la jeune militaire au pouvoir. D'accord. Pour soutenir le coup d'État. Le coup d'État. D'accord. C'est pour dire que les gens ont besoin de… Il paraît que le peuple soutient le fait que ce coup d'État ait été fait sans effusion de sang. Ça, c'est… Mais au-delà, c'est là. Ils ont déjà connu quatre précédents coups d'État où il y a eu beaucoup d'effusion de sang. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de morts depuis des années. Mais en tout cas, s'ils le saluent… Je pense que c'est une population qui est vraiment désespérée. Il y a même… J'ai dit qu'il y a même… On va laisser Isabelle finir, s'il vous plaît. Je me dis quand même qu'ils auraient dû attendre démocratiquement que le mandat de Bazoum arrive à son terme. Ça devait arriver à son terme en 2025. Et faire des élections comme il se doit. pour pouvoir passer le pouvoir démocratiquement et pouvoir essayer de résoudre leurs différentes problématiques. Parce que là, sans s'en rendre compte, ils sont encore en train de s'enliser dans des guerres… Pour rendre le pays encore plus pauvre. Non seulement ça, quand on estime qu'on ne vit pas dans des meilleures conditions, on décide de se faire entendre par des coups d'État. On réfléchit. On voit les conséquences immédiates des coups d'État sur la vie des populations. On a eu l'information selon laquelle ONU a suspendu toute sa collaboration avec le Niger. On dit qu'on a faim. Mais on fait un coup d'État qui va provoquer la suspension de toute collaboration avec nos partenaires. À un moment donné, ce n'est pas logique. Ce n'est pas pour justifier les coups d'État. Mais on a eu des coups d'État au Burkinau, au Mali, en Guinée. Mais ces pays n'ont pas disparu. Au fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais à ce moment-là, le coup d'État, il résolve quel problème ? Il résout quel problème ? Pourquoi est-ce que l'aide spontanée des partenaires internationaux peut régler le problème récurrent de nos populations ? Tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais… On va poursuivre dans cette émission. On a fait le tour de la question. En fait, il disait que pour aider, pour changer les méthodes, il faut se trouver d'autres partenaires. Non, je n'ai pas dit ça. Mais là, tu es en train de dire qu'il faut trouver d'autres partenaires. Non, non, non. J'ai dit que les partenaires doivent pouvoir revoir les thèmes de partenariat. Donc, on a des partenaires qui nous sont… Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous sont des partenaires traditionnels. Il faut que dans les thèmes de nos partenariats, il y ait des choses qui font en sorte que les intérêts des populations soient privilégiés. Donc, tu reconnais que le partenariat t'apporte comme ça du sens. Merci à tous pour vos avis sur la question du Niger. Nous souhaitons la paix dans ce pays et que ce soit le tout dernier coup d'État qui se fait dans ce pays-là. Nous vous souhaitons la paix. Poursuivons tout de suite avec l'image du jour et c'est en musique. L'image du jour. Quand je dis que c'est en musique, j'aimerais entendre une chanson de Gadji Sely quand même. Parce que Gadji Sely, capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire. Au Sénégal 92, là où nous avons remporté notre première Coupe d'Afrique des Nations. Gadji Sely après combien d'années ? 12 ans, c'est cela ? D'exil fait son retour en Côte d'Ivoire, il a été reçu par le ministre de la Réconciliation, KKB, avec, tenez-vous bien, toutes les anciennes gloires qui l'ont aidé à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Quelle lecture faites-vous de ce grand retour de Gadji Sely en Côte d'Ivoire, dans son pays ? Gadji Sely, je veux dire, c'est un très grand artiste ivoirien. Voilà, ces chansons ont bercé notre enfance à tous, ça traverse en fait même des générations, j'ai envie de dire. Il a également été le capitaine de la sélection nationale qui a remporté la Cannes en 92. Quand on sait que notre pays aujourd'hui va porter la Cannes l'année prochaine et que Gadji Sely est là, il fait partie donc des visages prou des anciennes gloires du football ivoirien. Donc, on est très fiers en fait de l'avoir en terre ivoirienne. Très bien. Et au-delà de ça aussi, je veux dire, il a quand même été le PCA du Burida. Donc, c'est vraiment un grand cadre de ce pays qui revient en fait sur sa terre natale. D'accord. Donc, on ne peut que saluer cela. Après, je sais aussi de sources sûres que son retour a été facilité par Eric Tabat, le chef du protocole du président de la République. Donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est vraiment en toute unité avec l'ensemble des pouvoirs publics aujourd'hui. Il rentre dans son pays et tout le monde est fier de l'avoir et honoré de l'accueillir. Eunice, Gadji Sely est de retour. Il est de retour. Moi, je suis contente. On va encore danser sous sa... Il revient pour de la musique ou il revient pour autre chose. Mais en tout cas, je sais que quelque part, ses actions ont une grande implication. D'abord pour la musique, pour retrouver son pays d'abord. D'abord. Ensuite pour la musique. Ensuite, je pense que c'est une grande implication aussi dans la cohésion sociale. Voilà, je pense que l'État est engagé dans cette vision. Et je vois toutes ces anciennes gloires de la Côte d'Ivoire qui reviennent. C'est beaucoup de joies. Avec alors peut-être quand même l'entraîneur Paul Lio Martial qui était de la délégation. Et ça, ça fait plaisir à voir. Moi, ça me donne le sourire complètement. On se souvient de toute la voix que nous avons ressentie. Nous avons remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, oui, bien sûr. Moi qui ai un père qui est vraiment très impliqué dans tout ce qui est football. Il a vécu tous ses moments. Il aime bien la musique de Gadicelli, ma mère aussi. Donc je suis certaine qu'ils sont en train de vraiment danser chez eux à la maison. Et moi, je me dis, ce sont de bonnes ondes pour la Côte d'Ivoire. Les nouvelles sont bonnes. On prie pour que ça continue et que tout le monde rentre à la maison. Et que la Côte d'Ivoire soit juste heureuse. D'accord. Bienvenue chez toi. Quel est finalement le nouveau engagement de Gadicelli ? Mais avant cela, je voudrais rassurer Unis qu'il vient. C'est vrai qu'il va soutenir tout l'arsenal pour la Cannes. Très bien. En même temps, il a deux conseils qui sont programmés, le 18 et le 28. Alors, nous y serons. Donc, le coup d'artistique, il va répondre. Mais pour parler un peu de ce qu'il veut, on entend faire. Je pense que le sport, le football surtout en Côte d'Ivoire, c'est un autre sport. Pas, c'est un vecteur de cohésion, de réconciliation. Je pense que quand on voit tous ces partenaires, ces coéquipiers de 92 avec l'aventure de 92, qui sont aujourd'hui avec lui, c'est justement pour montrer cette ambiance-là. Il veut se consacrer à travailler. J'ai vu Ouma Ben Salah, Didier Autokoré, tout ce beau monde-là à ses côtés. Ben Badi, Akakwame, Beugre Yago, Youssouf Fofana. Donc, c'est vraiment, je veux dire, s'ils sont là, aux côtés de nos paquidèmes actuels, ils vont pouvoir leur donner les bons conseils pour que la Coupe reste chez nous. Et ça, on y tient. D'accord. Les gars, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Le retour de Gadi Sely, je pense que, alors qu'on se rapproche de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chose très excellente. Tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, nous devons nous rassembler pour recevoir nos étrangers qui nous visitent, recevoir toutes les équipes qui viennent de nostalgie. De nostalgie, c'est vraiment beau. Le mood d'Hermann ? Ben, mon mood d'Hermann. On pourrait peut-être le faire demain, on n'a plus de temps ? Ben oui, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas ? Ben oui. D'accord, on va courir le temps court. Non, moi, je t'ai prête, aujourd'hui, je te remplace. Le mood d'Hermann, on va le pouvoir pour demain, rassurez-vous, il va le faire. Le sujet, il est très intéressant, rassurez-vous, on va le faire. Et puis, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On a plus plaisir à vous décortiquer tous les sujets qui étaient présents sur ce conducteur. On espère que demain, vous serez encore plus nombreux. Alors, on prendra plaisir, oui, à rester avec vous encore, à vous servir pendant ces vacances. Je voudrais saluer toute l'équipe, côté réalisation, avec tout le bruit que j'entends dans mes oreilles, qui me fait ralentir et m'a chouillé mes mots. Réalisation, Eliane Lago, salutations à toi. Et puis, côté édito, c'est Maï Mique qui est là. Je voudrais saluer toute l'équipe. Nathalie est là aussi. Voilà. Ah, d'accord, joyeux anniversaire à Nathalie, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, happy birthday, coucou Nathalie. Elle est à la vision, Nathalie. Happy birthday to you. C'est magnifique. Merci à vous tous de nous avoir regardé. On se retrouve demain, vendredi, pour la dernière semaine. Salome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada